La première chose à faire qu'un marié, qui se retrouve avec un conjoint fossoyeur, quelqu'un depuis que tu l'as épousé, tu as remarqué que tu n'évolues pas. Au contraire, tu étais un peu là, high level, mais depuis que tu es avec lui, il t'a rabaissé. Vous savez qu'il y a des femmes, moi j'en ai rencontré dans mon ministère, qui se marient à un gars par amour, et malheureusement un amour aveugle, attention, attention avec l'amour aveugle, l'amour doit voir, l'amour a des yeux, seulement il faut que toi tu les utilises bien. Ces femmes-là se sont mariées avec des hommes, je te dis, cette femme-là elle était genre très bien, très bien classée, elle aimait son travail, elle aimait son corps, elle prenait soin d'elle, mais quand elle s'est mariée, même manger sur la table devient un problème. Ça veut dire l'homme, il aime le retour aux sources, il aime manger par terre, et elle-même aussi est descendue. Tout ce qu'elle aimait et qu'elle bâtissait, l'homme l'a ramenée vers le bas. Tu la vois en train d'aller chercher son mari au milieu d'un bar bizarre, ça veut dire que ce bar-là c'est comme s'il veut tomber. Même le bar lui-même, la fondation est bizarre. Ça veut dire que la femme se retrouve avec un gars qui l'amène vraiment dans l'abrutissement. Il y a des gens comme ça, il y a des femmes qui vivent ça. Est-ce que quelqu'un entend ? Lorsqu'elle dit à son mari, écoute chérie, on peut aussi organiser la maison comme ça. Pourquoi ? C'est pas important. Moi j'ai grandi dans... Donc si toi tu as grandi à même le sol, il faut que tes enfants aussi grandissent à même le sol. Que Jésus t'épargne. Si tu es marié et que tu as épousé un Nabal, tu as épousé un Nabal ou une Jézabel, une personne qui détruit ton avenir. Écoute, prie pour que tu ne sois jamais dans une position où on a détruit ta détermination. Tu dois prier pour que Dieu garde ton cœur dans la détermination, dans la détermination de ta vision. Tu dois beaucoup prier pour ça, parce que ce n'est pas facile. Mais nous avons vu, Abigail a pu le faire. C'était une femme, et donc si elle a pu le faire, il y a un homme, il y a une femme qui peut le faire aussi. Deuxièmement, monsieur le marié, madame, priez encore pour qu'il ne fasse pas de vous un monstre. Priez pour que cette femme ne fasse pas de vous un monstre. Écoutons-nous s'il vous plaît. Si vous rencontrez un conjoint très méchant, très méchante comme conjointe, qui ressemble donc à un monstre, il y a une seule chose à faire pour que vous ne puissiez pas devenir un monstre. Lorsque la divinité s'élève en vous, vous n'êtes plus humain ou humaine, vous devenez divin ou divine. Parce que tout celui qui reste humain et qui rencontre un monstre, devient un monstre. C'est comme ça que plusieurs femmes, vous les voyez seulement sourire devant vous. Mais à l'intérieur, elles ne sont plus les femmes qu'elles étaient il y a quelques années. Elle a rencontré un homme tellement méchant qu'il a transformé, qu'il a déformé. Elle a un caractère qu'elle n'avait pas, même dans sa famille. Lorsque ses frères la regardent, ses frères ne la reconnaissent pas. Pourquoi ? Parce que si tu n'élèves pas le divin en toi, tu deviendras un monstre. Écoutez-moi, l'une des choses qui transforment négativement le cœur d'un homme et avec une très grande rapidité, c'est la douleur. Quand une personne est dans la douleur, fais attention avec elle. Quand une personne souffre, parlons maintenant froidement. Monsieur, commençons par vous, ou même madame, vous deux. Ne vous sentez pas très fort, parce que votre conjoint, votre conjointe, semble être dans la faiblesse. Vous avez développé une méchanceté envers l'autre, et l'autre a décidé de se taire. Ne vous sentez pas fort. À votre place, je fouillerai. Lorsque vous constatez, madame, que votre mari, malgré vos mortifications, votre mari a opté pour le silence, commencez à avoir peur. Monsieur, vous brimez votre femme, parce que vous êtes fort, elle est faible, et parce qu'elle ne dit rien. Vous la battez, et des fois vous revenez, vous l'humiliez. Mais parce qu'elle a opté pour le silence, je vous supplie, même si c'est en distanciel, écoutez-moi. Ne vous sentez pas fort, vous êtes en danger. La douleur, la douleur est l'un des éléments qui a la capacité, avec une très grande rapidité, de faire d'un homme bien, une femme bien, un monstre. C'est ainsi que vous regarderez les documentaires un peu partout dans le monde. Vous allez vous poser la question, comment cette petite fille a pu tuer sa famille ? Comment cet homme qui semble très calme a pu tuer toute sa famille ? On ne joue pas avec la douleur. Lorsque ton conjoint te dit qu'il a mal, à cause d'une chose que toi tu fais, de manière récurrente, prends ça au sérieux. Ne fais pas le gamin. Le gamin fait quoi ? On lui dit que ça dérange, il s'en fout. Tu es un gamin, tu es une gamine, même si tu as 60 ans. Une personne mature prend en compte la douleur de son conjoint, parce que c'est avec lui que tu vis. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Et je veux même rajouter quelque chose par rapport à la douleur. J'ai vu beaucoup de couples se battre dessus. Mon frère, arrête avec ce genre de questions. Quand ta femme te dit que ça lui a déplu, elle a mal, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait ? La douleur est relative. Comme la beauté est relative, la douleur aussi est relative. Ce qui ne te choque pas, monsieur, peut choquer ta femme. Et mademoiselle, madame plutôt, ce qui ne te dérange pas peut déranger ton mari. Quand il te dit je suis dérangé, il ne faut pas lui dire j'ai fait quoi, il y a quoi ici, il n'y a rien. Dans votre famille, comme vous avez des... Il y a dans votre famille, toi tu as gardé dans une famille où il y avait des batailles, des combats, des bagarres. Vous vous réveillez dans les bagarres et vous dormez ? Alors quand elle te dit que ce que tu m'as dit m'a blessé, mais qu'est-ce que je t'ai dit ? Je ne t'ai rien dit ? D'ailleurs je pouvais dire pire que ça. La douleur est relative. Si toi tu n'as pas mal face à ce genre d'attitude, lui, elle est libre d'avoir mal. Je dis à quelqu'un donc, attention avec la douleur. Ne deviens pas un monstre. Ne laisse personne te déformer. Ne laisse aucun homme, aucune femme te déformer. Tu es marié, tu es déjà dedans, tu as tes réalités, mais ne laisse aucun homme te déformer. S'améliorer est une décision. S'empirer est une décision. Ne dis pas, j'ai épousé un mauvais mari, voilà pourquoi je suis comme ça. Alors il t'a vaincu à tous les niveaux. Ne laisse pas le mal te vaincre. Reste toi-même. Et demande au Saint-Esprit d'ailleurs de protéger ton cœur, que tu sois meilleur.